Osagé arrive tout droit de l'enfer des camps de détention pour migrants en Libye. Il y a passé 4 mois, entassé avec des centaines de personnes, dans des conditions épouvantables. Osagé rêvait de rejoindre illégalement l'Europe en bateau avec l'aide d'un passeur. Il a finalement dû soudoyer les officiels nigérians, 380 euros en tout, pour entrer dans son pays. Les agents nigérians, là-bas, quand ils nous gardent dans un camp de détention, au lieu de traiter nos papiers pour rentrer à la maison, ils nous demandent de payer pour faire sortir du camp. Ce sont des fonctionnaires du gouvernement. Ils font partie de l'ambassade qui est censée aider les gens à rentrer. Mais 80% d'entre eux veulent de l'argent. Chaque semaine, des centaines de candidats malheureux à l'exil sont de retour de Libye. Tous n'ont plus un sou en poche. Les économies ont été dépensées dans le voyage avorté vers l'Europe. Pour les aider, le gouvernement de l'État d'Edo, dont la plupart des migrants nigérians sont originaires, a mis en place un programme de réinsertion avec des séances de soutien psychologique et des formations professionnelles. Ils doivent commencer à penser différemment pour pouvoir agir différemment. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un conditionnement de l'esprit qui les aide à comprendre ce qu'ils cherchaient là-bas, c'est aussi ici. Ce que nous faisons, c'est vraiment les aider à découvrir leur talent, à retrouver goût à la vie et passer à autre chose après ce qu'ils ont vécu. L'État d'Edo veut même aller plus loin. A l'aide d'une force spéciale, il veut s'attaquer au cartel qui organise la traite des migrants. Mais pour l'instant, aucune opération d'ampleur n'a été menée pour démanteler les réseaux. Et les anciens migrants redoutent de dénoncer leur passeur. Le problème avec le gouvernement qui veut nous aider à arrêter ces hommes, c'est que l'on ne veut pas commencer un combat que l'on ne peut pas gagner. Quand vous signalez une situation comme celle-là et qu'après un mois, la personne est sortie, ce n'est pas encourageant du tout. Après l'émotion mondiale provoquée par les vidéos de CNN montrant des migrants vendus comme des esclaves en Libye, le président du Nigeria s'est engagé à rapatrier tous les compatriotes encore bloqués là-bas. Selon les autorités, il serait plus de 5000 encore sur place, bien plus selon ceux qui ont réussi à revenir.